En ma qualité d'élu dédiée à l'innovation et au numérique, je suis honoré de pouvoir partager avec vous les avancées remarquables que nous avons réalisées ensemble. Notre engagement envers l'excellence et la modernité a été reflété par le succès éclatant du site Mes Services, qui a su répondre aux besoins de 92% de nos citoyens. Cette satisfaction témoigne de notre volonté à améliorer constamment notre cadre de vie et à rendre nos services accessibles à tous. L'accessibilité, c'est une de nos priorités. Notre nouveau site Internet municipal incarne cette promesse en offrant une plateforme intuitive et conviviale, pensée pour répondre aux besoins de chacun, quel que soit son niveau de familiarité avec les outils numériques ou son handicap. Comment va fonctionner un déficient visuel ? Nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle un lecteur d'écran, qui est un logiciel qui va retraduire en audio toutes les indications, tout le site. Si je vais par exemple dans cette ruée... Comme la page est bien structurée, je vais pouvoir trouver très rapidement mes informations en arrivant par titre. Parlons maintenant de notre vision ambitieuse de la Smart City, où l'innovation et la durabilité se rejoignent pour créer un environnement plus intelligent et plus efficace. La gestion intelligente des chauffages de nos bâtiments publics est l'un des piliers de cette initiative, permettant une consommation énergétique plus responsable, tout en garantissant un confort optimal. Je laisse Eric Girard, notre économe de flux, vous en parler plus en détail. La télégestion du chauffage à distance, il faut imaginer des boîtiers qui sont dans toutes les chaufferies de la ville, avec des actionneurs, qui vont à la fois nous remonter des données de température, et qu'on va pouvoir régler à distance. Un peu comme des robinets qu'on ouvre plus ou moins, qui eux ont leur intelligence propre, et qu'on va pouvoir ajuster sur des horaires ou sur des consignes. Quand on déploie de la télégestion sur un stout, il n'y en avait pas, on arrive à économiser de l'ordre de 15% la première année. Et ce, sans forcément travailler beaucoup sur les températures. Mais simplement, on va aller chercher les fonctionnements de nuit, de vacances, qui vont être un peu optimisés. Mais ce n'est pas tout. Nous explorons également de nouveaux horizons, tels que l'expérimentation en première mondiale d'une gaine intelligente, de réhabilitation d'un collecteur d'assainissement. Une avancée révolutionnaire pour suivre en continu l'état de cette infrastructure et anticiper les défauts structurels, tels que les fissures ou un effondrement. Notre projet d'arrosage automatique incarne cette quête d'efficacité et de durabilité, permettant une utilisation précise et efficiente de notre ressource en eau, tout en préservant notre environnement. Enfin, je souhaite mettre en lumière le partenariat avec l'UIT de Agno pour tester un procédé de télérelève de compteur d'eau connecté grâce à l'usage du réseau Lora, très peu consommateur d'énergie. Cette expérimentation ouvre la voie à une gestion plus efficiente de nos ressources en réduisant les pertes d'eau liées aux fuites chez les usagers du service. En somme, nos efforts convergent vers un même objectif. Construire une communauté où l'innovation et le numérique sont au service de tous, où durabilité et qualité de vie vont de pair. En cette nouvelle année, poursuivons cette belle aventure ensemble, main dans la main, pour faire de notre ville un modèle d'excellence, de modernité et de progrès.